Générique Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Ce soir une émission spéciale à quelques jours des élections européennes. Juste après votre journal, vous retrouverez un débat sur les fonds européens versés à la région Nouvelle-Aquitaine. Comment la région les obtient-elle ? Comment les distribue-t-elle ? Enfin, y a-t-il un risque de voir un jour ces fonds diminuer au cours notamment de la prochaine mandature européenne ? Réponse dans un instant avec Benoît Lasserre et ses invités, ce sera sur ce plateau. Dans Soéco ce soir, on va parler de ce sommet sur l'économie à impact positif qui débarque à Bordeaux avec cette question. Les entrepreneurs doivent-ils désormais obligatoirement être engagés ? Et puis un peu plus tard, votre émission mode d'emploi vous fait revivre les coulisses de Vinexpo. On voit beaucoup dans ce salon les gros, stands de grandes marques, de châteaux réputés, de négociants de grande taille. Mais que se passe-t-il pour les petits, qu'il s'agisse des viticulteurs, des négociants ou même des acheteurs ? Mode d'emploi vous dévoile leurs enjeux et leurs stratégies pour adresser cet événement hors du commun. Mais d'abord, on jette un œil sur l'actualité de ce mardi. Une fumée impressionnante qui a inquiété les Bordelais. Trois jours après l'incendie du parking des Salinières ce midi, dans la décharge sauvage de la Jalère, des dizaines de pneus entassés se sont embrasés. Les pompiers ont maîtrisé le feu dans l'après-midi. Selon nos confrères de Sud-Ouest, les pneus auraient été entassés par des militants écologistes qui s'opposent au projet immobilier de la Jalère. Les circonstances demeurent néanmoins floues pour le moment. Et concernant justement l'incendie du parking des Salinières qui s'est déclaré ce week-end dans le quartier Saint-Michel à Bordeaux, l'enquête a été confiée à la police judiciaire qui devra donc déterminer les circonstances de ce sinistre. Et pour rappel, aucune voiture garée dans le parking ne pourra être récupérée. Mais il n'y a pas de victime à déplorer. Et par mesure de sécurité, le tram C est fermé à la circulation entre 15 ans. 180 personnes évacuées ce matin d'un squat à Talens, le squat surnommé L'Ascenseur qui se trouve rue Lamartine, des Syriens, Albanais, Nigérians qui occupaient depuis le mois de novembre neuf bâtiments appartenant à l'université de Bordeaux. Des riverains se sont organisés en collectif pour dénoncer les dégradations qui se multipliaient ces derniers mois. Si certaines personnes ont été relogées par la préfecture, d'autres se retrouvent sans solution. Reportage avec Franck Poirot. Affaires personnelles posées sur le trottoir valise à la main, ces personnes quittent le squat dit de l'ascenseur à Talens. Ce site était occupé par près de 150 personnes depuis octobre 2018. Il y en avait 170 ce matin au moment où les forces de l'ordre sont intervenues. Parmi elles, des ressortissants d'une dizaine de nationalités, des Nigériens, des Géorgiens, des Albanais, mais aussi quelques SDF. Affaires personnelles posées sur le trottoir valise à la main, ces personnes quittent le squat dit de l'ascenseur à Talens. Ce site était occupé par près de 150 personnes depuis octobre 2018. Il y en avait 170 ce matin au moment où les forces de l'ordre sont intervenues. Parmi elles, des ressortissants d'une dizaine de nationalités, des Nigériens, des Géorgiens, des Albanais, mais aussi quelques SDF français. Certains sont même mineurs. Une évacuation qui a eu lieu dans le calme, selon le député de la Gironde, France Insoumise, Loïc Prudhomme, présent sur les lieux. Ce qui est déjà le minimum, il me semble, sur ces opérations, qui sont déjà très traumatisantes pour les gens qui se retrouvent expulsés. Donc voilà, la première constatation, jusqu'à présent, c'est gérée avec calme. J'ai été aussi là pour permettre de faire le lien avec les associations qui ne peuvent pas accéder au site, pour que les gens soient rassurés, notamment sur le fait qu'ils puissent avoir accès à leurs effets personnels, les récupérer, ce qui n'a pas toujours été garanti précédemment sur les précédentes expulsions. Le squat dit de l'ascenseur a été évacué à la demande de l'Université de Bordeaux, le propriétaire du site. Il abrite 9 bâtiments sur plus de 11 000 mètres carrés. Selon les autorités de l'État, cette évacuation était devenue nécessaire pour des raisons de salubrité et de sécurité. Un incendie s'était déclaré le 11 avril dernier sur ce squat. Il n'avait fait que des dégâts matériels. Selon la préfecture, une solution d'hébergement a été proposée aux personnes demandeuses du droit d'asile ou en situation d'urgence sociale. Les mineurs non accompagnés ont été pris en charge par les services du département de la Gironde. Pour les familles, puisqu'il y avait quelques familles avec des jeunes enfants, nous avons effectivement mis à l'abri les familles. Donc c'est plus de 45 personnes qui ont été mises à l'abri, je parle de ménage là, avec des enfants. C'est-à-dire que certains refusent, certaines familles ont refusé même notre offre d'hébergement et ont choisi de suivre des proches ou de quitter les lieux. Selon les associations qui interviennent sur ce squat, les solutions d'hébergement proposées par l'État ne régleront pas le problème puisqu'elles sont temporaires pour quelques nuits. D'ailleurs, en début d'après-midi, une quarantaine de personnes, dont certaines sont des demandeuses d'asile, se trouvaient sans solution d'hébergement pour la nuit. Selon le collectif de soutien de l'ascenseur, elles pourraient regagner d'autres squats de l'agglomération, la plupart d'entre eux étant déjà surchargées. Au moins ces 40 personnes-là que vous voyez, 40 ou 60 personnes, je ne sais même plus compter là, ils vont se retrouver à la rue ou dans d'autres squats en surpopulation, ce qui met en danger aussi les autres squats. Cette dispersion dans d'autres squats va nécessairement provoquer une rupture du suivi social de ces populations, selon les associations, notamment pour les enfants scolarisés. Le site de l'ascenseur va être rendu à son propriétaire, l'université de Bordeaux, pour être sécurisé. Selon la préfecture, un projet d'hébergement temporaire doit avoir le jour d'ici quelques semaines. Un village mobile devrait y être installé, un site qui devrait être destiné à accueillir des demandeurs d'asile. Et puis sur la route, de grosses perturbations ont surpris les automobilistes ce mardi après-midi sur l'A63. Un double accident entre trois camions dans un sens et deux autres camions dans l'autre sens a provoqué d'importants embouteillages au niveau de Mios. L'autoroute a donc été fermée à hauteur de salles dans le sens Bayonne-Bordeaux jusqu'en fin d'après-midi. En même temps que la Foire internationale, le Salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine revient à Bordeaux du 1er au 10 juin prochain au Parc des Expositions, avec un slogan « Avançons ensemble » qui s'adresse à toutes les filières, tous les territoires, mais aussi au grand public vers une agriculture qui se veut vertueuse et innovante. Un salon qui n'en reste pas moins, une grande vitrine avec quantité d'animation et une grande ferme avec forcément vos vaches, cochons et surtout cheveux. Dominique Parmentier. Qu'il soit d'élevage, sportif, de loisirs ou outils de travail, le cheval gardera sa place de choix au Salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine, à l'image de l'importance du secteur équin dans la région. A commencer par Divine, jument de très bretonne, mascotte du salon. Et pourquoi elle sera la mascotte ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? « Je ne sais pas, elle est très jolie, très calme et très gentille. Je suppose que c'est pour ça. » « C'est quoi ses mensurations ? » « Elle doit peser environ 800 kilos et mesurer 1,60 m. Elle a développé une petite boiterie ce qui fait qu'elle ne pouvait plus travailler. Donc elle a été mise à reproduction pour faire des poulets, on espère aussi joli qu'elle. » Au Salon, Divine fera juste la belle pendant que 300 de ses collègues participeront à divers concours, animations et démonstrations spectaculaires pendant toute la durée du Salon. Mais rassurez-vous, il y aura aussi les traditionnels vaches, cochons et autres moutons. « Alors bien sûr, il ne faut pas les oublier parce qu'ils sont les piliers du Salon. Mais eux, ils ne sont là que pendant 3 jours. Dans le cadre d'Aquitanima, on a un peu plus de 400 bovins. Des principales races présentent en Nouvelle-Aquitaine. Donc, à commencer par la blonde aquitaine, la limousine, mais aussi les Primochtein qui font du lait. Et là, on a des concours de très haut niveau, au niveau génétique. » Sans oublier un marché de producteurs pour le côté gastronomique. 250 000 visiteurs au total sont attendus. Mais au-delà du grand public, c'est aussi un salon professionnel, avec en particulier les états généraux de l'innovation. Car la région se veut aujourd'hui pilote en la matière. « Le Salon d'agriculture est un formidable outil pour communiquer sur la qualité de notre agriculture, parce qu'il y a un travail important qui a été fait, mais aussi pour les orientations que nous devons prendre pour répondre aux grands enjeux qui nous arrivent, donc du changement climatique, des attentes sociétales qui ont aussi changé. On a besoin de recherche, d'innovation. On a besoin de convaincre les agriculteurs, même s'ils sont très sensibilisés sur le sujet. Mais il faut aujourd'hui qu'on mette un coup d'accélérateur pour être prêts. Et l'autre ambition à nous, c'est que nos agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine soient prêts avant les autres. Un salon qui sera particulièrement tourné vers la jeunesse, l'avenir de la filière agricole, en Nouvelle-Aquitaine comme ailleurs. Une info pratique pour les cyclistes. La circulation des pistes cyclables sur le pont d'Aquitaine est alternée jusqu'au 20 septembre prochain pour réaliser des travaux d'entretien. Les deux pistes cyclables du pont d'Aquitaine seront donc fermées l'une après l'autre. Et la circulation se fera à double sens sur celle restée ouverte. Et tout à l'heure dans Mode d'emploi, retour à Vinexpo. On voit beaucoup les gros stands de grandes marques, de châteaux réputés, de négociants de grande taille. Mais que se passe-t-il pour les petits, qu'il s'agisse des viticulteurs, des négociants ou des acheteurs ? Réponse tout à l'heure dans quelques instants dans votre émission Mode d'emploi. Mais d'abord, une émission spéciale ce soir à quelques jours des élections européennes. Comment la région obtient-elle des fonds européens et comment les distribuent-elles ? On en débat tout de suite avec Benoît Lasserre et ses invités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501